Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Les chrétiens de la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Gronomé, célèbrent chaque année la fête de sacerdoce. Une fête consacrée aux prêtres, aux évêques, aux religieuses, aux dagovis. Quelle est la signification de cette fête ? Nous nous sommes rapprochés de son éminence Luc Junior, cardinal Vicieno, archevêque métropolitain Cotonou Alada, qui a accepté de nous entretenir à ce propos. Son éminence, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Tout le plaisir est pour moi. On parle de sacerdoce et cette fête est particulière et primordiale pour le très sainte Père, Fofo Jésus-Christ d'Agbo. Pour toute personne qui n'a aucune idée sur ce que cela signifie, que pouvez-vous nous dire à propos de l'historique de cette fête ? Vous l'avez si bien signifiée et d'Agbo, Fofo Jésus, le très sainte Père, accorde une très grande importance à cette fête parce que je peux l'appeler ainsi la fête du salut. La fête du salut parce que parler de sacerdoce, c'est parler de l'histoire du salut du peuple de Dieu. Dieu qui se choisit des médiateurs, qui sont chargés de le représenter. Et eux aussi doivent lutter pour que le peuple de Dieu puisse suivre les instructions de Dagbo, du Esprit Saint. C'est avec le Christ qu'on parle du sacerdoce accompli. Parce que ce n'est que lui seul qui est le vrai médiateur entre Dieu et nous. Donc avec le Christ, cela prend encore une autre envergure. Sinon depuis l'Ancien Testament, avec les fils de Lévi, Dieu en avait choisi, qui était chargé d'offrir le sacrifice pour le peuple et d'essayer d'être l'un des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais ce sacerdoce-là n'était pas accompli. Mais avec le Christ, cela va prendre une autre connotation. Et le Christ décide de partager son sacerdoce avec ses disciples en les envoyant en mission le Jésus-Saint. Donc disons à partir du Jésus-Saint, que se dessine véritablement cette fête-là, cette fête du sacerdoce. Donc la fête du sacerdoce, c'est en quelque sorte la fête du salut, la fête de ceux que Dieu a choisis pour pouvoir guider son peuple. Et puisqu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour le peuple, donc c'est en quelque sorte la fête de tout le peuple. Est-ce que c'est une fête qui existait fort longtemps ? Bien, c'est-ce principalement au niveau de la très sainte église de Jésus-Christ où ça s'est faite ? Non, cette fête existait depuis, parce que l'histoire du salut ne date pas de la mission du Gmaname. Non, l'histoire du salut ne date pas de la mission du Gmaname. L'histoire du salut date, quand on remonte dans la Bible, date depuis Aaron. Aaron qui a été choisi pour être le prêtre, parce que ceux qui sont prêts viennent de la lignée d'Aaron. Donc, au fur et à mesure, la tradition s'est perpétuée, mais on peut dire que c'est avec le Christ qu'on parle du véritable sacerdoce. Cette fête ne date pas de la mission du Gmaname, elle a une origine antique, avec le Christ, le fils de Dagbo. Pour un chrétien ou bien un consacré, c'est quoi vraiment le sacerdoce ? Le sacerdoce. Pour nous, le sacerdoce, c'est la fête de ceux qui sont choisis, ceux qui ont été choisis pour être l'interface entre Dieu et le peuple. Donc, c'est la fête de ces personnes consacrées. Donc, c'est ce jour-là qu'ils doivent se rappeler de ce pourquoi ils ont été choisis, ce pourquoi ils ont accepté de faire l'interface entre le peuple et Dieu. Donc, c'est la fête, disons, du salut, du salut en quelque sorte, voilà. Quelle est l'importance de cette fête au sein de la Très Sainte Église de Jésus-Christ, mission de Gmaname? La Très Sainte Église de Jésus-Christ, cette fête va prendre une connotation un peu plus particulière, puisque avec le Christ, je l'ai dit tout à l'heure, les disciples sont envoyés. Ils sont envoyés en mission pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cet envoi-là, au fur et à mesure, va connaître une dégradation. C'est-à-dire, ceux qui ont été envoyés vont, par le coup des choses, se détourner de la mission en pensant à eux-mêmes, en pensant à eux-mêmes, au lieu de penser au troupeau. Donc, du coup, ils vont s'adonner à certaines pratiques qui ne seront pas orthodoxes, voilà, et qui vont faire perdre le troupeau de Dieu. Et là, Dieu, comme vous le voyez avec Gmaname, va prendre chair et reconstituer maintenant cette Église-là, reconstituer ce sacerdoce-là qui a été profané, en choisissant lui-même des personnes que, par sa grâce, ont été ointes et seront envoyées. Et cette fois-ci, seulement pour l'intérêt du peuple de Dieu, seulement pour l'intérêt du peuple de Dieu, et non leur propre intérêt. Et là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui avec Gmaname, des prêtres qui sont là rien que pour le peuple. Et là, ils suivent directement l'image des premiers envoyés. Quand je parle des premiers envoyés, je peux citer un exemple, Saint Paul, qui donne sa vie pour l'annonce de l'Évangile. Donc, aujourd'hui, ces prêtres qui ont été choisis vont donner tout ce qu'ils ont abandonné, tout, au détruirement de tout, pour le peuple de Dieu, pour qu'ils puissent être toujours en communion, pour qu'ils puissent être toujours en contact avec Dieu. Donc, ce sacrifice opéré par le Christ, ces prêtres aujourd'hui vont opérer ce sacrifice à travers le don de leur vie, à travers le don de leur vie, et non à travers tout ce que nous constatons aujourd'hui de l'autre côté. À la veille de cette célébration de cette année, quelle est la particularité que pouvons-nous attendre au cours de cette fête-là ? Au cours de cette fête, nous pouvons nous attendre à de la joie. La joie, la joie, la joie, et cette joie-là, ce n'est pas la joie des bergers qui, comme on appelle ça, du troupeau qui ont confiance à un berger déguisé à un agneau, non, mais qui au fond de lui est un loup, non. Mais ici, le peuple de Dieu fait confiance, il y a une confiance totale entre les brébis et leurs bergers. Et c'est de ça qu'on parle, parce que les brébis et les bergers sont appelés à cohabiter. Et lorsqu'il n'y a pas de confiance, vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir d'avancée. Voilà, il ne peut pas y avoir d'avancée. Donc ici, on peut parler de joie totale. C'est une fête, c'est une joie, c'est une joie d'avoir des bergers qui se préoccupent de la souffrance de leurs brébis, des bergers qui sont prêts à se sacrifier, des bergers qui ne sont pas à la quête du gain matériel, non, mais qui sont plutôt à la recherche du salut de leur peuple. Voilà, donc il ne peut qu'il y avoir de la joie, il ne peut qu'il y avoir de l'épanissement, voilà. Pour la célébration de cette fête, on constate toujours que son éternité appelle les Dagbovis, les consacrés, à fêter avec lui cette fête-là. Est-ce que les chrétiens aussi, les Dagbovis, peuvent parler aussi de vie sacerdotale? Je pense que oui. Les Dagbovis et les consacrés ont un sacédos commun, qui est le baptême. Parce qu'avec le baptême, on devient prophète, on devient roi, donc étant prophète, on a un sacédos commun. Voilà, donc les Dagbovis peuvent parler de sacédos, peuvent parler de sacédos. Du fait que nous sommes tous baptisés, nous croyons tous en Dagbo, parce que nous sommes baptisés aujourd'hui au nom de Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc c'est de ce sacédos commun-là que vont sortir des sacédos de façon particulière, que sont les prêtres et les consacrés que vous voyez aujourd'hui. Donc avant d'être consacrés, il faut être d'abord baptisés. Donc au nom de ce baptême-là, nous sommes tous prêtres, voilà. Parce qu'après le baptême, nous sommes chargés d'annoncer, nous sommes chargés d'être témoins. Mais cela va plus en profondeur par le don de sa vie à travers le sacédos ministériel que sont les prêtres et les religieuses que vous voyez, voilà, qui donnent leur vie de façon plus spécifique en ne faisant aucune autre chose à part le don de leur vie à travers ce sacédos ministériel. Voilà. Parlant de don de vie, le Très Saint-Père, le pape Christophe XVIII, que pouvez-vous nous dire à propos de sa vie sacerdotale, son parcours sacerdotal ? Je dirais que dans la Très Sainte Église de Gbanamé, c'est lui qui est l'exemple parce que tout autre sacerdoce tire sa source du sacerdoce de notre Très Saint-Père. Parce que c'est lui qui a reconnu Dagbo dans la chair. Et de lui, maintenant, sont sortis de nouveaux prêtres, de nouveaux cardinaux, de nouveaux évêques, voilà. Donc, tout tire sa source en lui qui a eu la force de reconnaître en Dagbo le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà. Donc, vous allez voir que son parcours, du coup, quand on examine son parcours, on voit que c'est un parcours de sacerdotes accompli comme le Christ. Parce que il a aimé Dieu et voilà pourquoi il a accepté au détriment de tout. Les autres, ceux qui l'ont renié, ses frères romains qui ont renié Dagbo, qui ont renié Dagbo en son temps, vous allez voir que ce sont ceux-là qui ont choisi la vie de ce monde au détriment du sacrifice qu'ils feront en choisissant Dagbo. Mais lui étant pétri, ayant eu cette vocation d'aller comme le Christ à la richesse de ses frères qui se sont égarés au détriment de sa vie en donnant sa vie en sacrifice, reconnaissant Dagbo dans la chair, étant Agbanamé, a accepté toutes les souffrances, n'a pas tenu compte de tous les privilèges qu'il avait en étant prêtre romain, non. Il les a tous balayés de côté et a accepté Dagbo avec toutes les souffrances que cela peut apporter demain. Donc c'est de ce sacerdoce-là que sort, toute autre sacerdoce que sort nous qui sommes ici, qui suivons Dagbo, c'est de ce sacerdoce-là que nous tirons notre force. Voilà pourquoi aujourd'hui la fête du sacerdoce est fêtée à Agbanamé le 30 octobre, et octobre, puisque notre Saint-Tré-Saint-Père a été ordonné le 30 octobre 1999. Voilà. Donc de ce sacerdoce accompli, de ce sacerdoce qui est le sacerdoce modèle, parce qu'un sacerdoce modèle, c'est le sacerdoce qui est capable de reconnaître sa source. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la fête du sacerdoce ne se résume plus au jeudi saint, mais est actualisée. Et du coup, nous voyons encore qu'il est le frère jumeau de notre Seigneur et Sauveur, Faut Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de contradiction. Pour ceux qui pourraient penser qu'il y a de contradiction, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Donc fêtez ça le jeudi saint, ou bien fêtez ça le jour d'ordination sacerdoce du Très-Saint-Père, c'est la même chose, d'autant plus que son frère jumeau, mais l'essentiel, c'est que celui dont nous tirons notre sacerdoce, qui est le sacerdoce accompli, parce qu'il a été capable de reconnaître celui qui l'a envoyé d'Agbo, a été ordonné le 30 octobre. Donc, on pourrait considérer, et on considère comme ce jour-là, on considère ce jour-là comme le jour de l'envoi, du nouvel départ de la mission de Baname. Puisqu'avec Baname, on parle du nouveau départ, de la réalité, du concret. Donc avec le concret que nous touchons probablement dans notre vie quotidienne, nous voyons que le pape est très bien indiqué avec la date de son ordination. Il est né à Waku, qui est dans un domaine qui est pratiquement païen, et d'une famille qui accepte le Christ. Donc il a voulu que ses frères puissent bénéficier de cette lumière-là, et c'est pour cela qu'il a décidé de mettre ses pas dans les pas du Christ en entrant au séminaire. Et là, il avait pour modèle son évêque, Aboka, qui s'était totalement donné pour le bien, et il a voulu lui aussi embrasser le bien. C'est ce qui lui a permis, après son parcours au séminaire, de pouvoir reconnaître après Dagbo dans la chair. Parce que seul celui qui est immergé dans le bien peut pouvoir voir le bienveni. Donc je peux dire que c'est un peu son parcours. Comment un chrétien Dagbo vit, peut vivre son parcours sacerdotal, pour pouvoir être digne de voir tôt ou tard la face du créateur ? Je dirais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Dagbo lui-même en chair, et qu'il n'en parle directement. Donc la première des choses, c'est d'abord respecter ses préceptes, fais tout ce qu'il nous demande, comme la Vierge Marie le dit aux disciples du Christ quand elle vient demander le premier miracle, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça, il reviendra à Dagbo vit, de mettre, d'appliquer à la lettre ce que dit la Vierge Marie. Faites ce qu'il vous dira. Donc d'abord, faites tout ce que Dagbo nous dit, sans aucune réflexion. C'est-à-dire automatiquement, parce qu'on sait qu'il est Dieu, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est rester en prière. Rester en prière. Avoir des moments de prière intenses, pour pouvoir discerner dans la vie quotidienne, quelles sont les actions de Dagbo. Parce que même, on peut même être en face de Dagbo, avec Dagbo, et même aller dans le décor. Si on n'est pas en prière, puisque le diable rôde à tout moment, et peut, à travers tous ceux qui n'aiment pas Dagbo, faire chambouler nos foies. Quel message pouvez-vous lancer au Dagbo vit, pour les inviter peut-être à venir célébrer massivement cette fête-là avec le Créateur, et quel est votre mot de fin ? Ce que je peux dire, j'aimerais demander aussi au Dagbo vit, de pouvoir aider leur clergé. Parce que le berger n'est rien sans le troupeau. Le troupeau aussi sera perdu sans le berger. Donc, on ne peut que s'entraider. Donc, il y a une relation d'entraide. Une relation d'entraide. Certes, les bergers sont chargés de prier, d'être des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Mais, le peuple aussi doit soutenir son berger, pour qu'il ne puisse pas faillir à son dévoi. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu, au Dagbo vit aujourd'hui, de prier beaucoup pour le prêtre, pour qu'il ne puisse plus tomber dans les pièges que sont tombés les autres, qu'ils viennent nous, se joindre à nous, pour rendre grâce à Dagbo. Voilà. Pour rendre grâce à Dagbo, parce que c'est lui, le véritable berger. C'est lui le véritable berger. Et sans lui, nous, nous ne sommes pas. Donc, il devait nous aider à rendre grâce et à demander aussi à Dagbo de nous renforcer, pour que nous puissions continuer cette tâche-là, qui n'est pas facile. Voilà. C'était un entretien consacré au véritable sens de la fête du sacerdoce avec éminence Luc Junior Cardinal Vicienno, archevêque métropolitain Cotonou Alada. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501